Par décret N degré 2021 au 485 PTRM du 21 août 2022 portant désignation de l'intérimaire du Premier Ministre, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Guata, au regard de la Constitution, du décret N degré 2021 0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier Ministre, du décret N degré 2021 0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement et du décret N degré 2021 0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérimes des membres du gouvernement, a désigné, par dérogation à l'article 1er de ce dernier décret, le Colonel Abdoulaye Megha, Ministre de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, pour assurer l'intérime du Premier Ministre Kshogel Kokala Megha. Un décret qui fait polémique, car le Colonel Abdoulaye Megha ainsi désigné ne vient qu'en quatrième rang dans l'ordre de préséance, selon le décret N degré 2021 0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérimes des membres du gouvernement, après le Colonel Sadio Kamara, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Mahamadou Kassogé, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, et Ibrahim Ikasamega, Ministre de la Refondation de l'État, chargé des Relations avec les Institutions. La polémique s'enflamme car la dérogation faite aux dispositions de l'article 1er du décret N degré 2021 0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérimes des membres du gouvernement, ainsi que les motivations du choix du Colonel Abdoulaye Megha pour assurer l'intérime du Premier Ministre, Kshogel Kokala Megha, ouvre la voie à toutes les spéculations possibles. En effet, pour beaucoup, il ne fait aucun doute qu'on s'achemine vers la militarisation du reste de la transition, car s'il se peut que le ministre Sadio Kamara, compte tenu de ses prérogatives, a décliné l'offre, le fait de s'ôter de ministre civil pour choisir un autre colonel en dit long sur cette volonté.